Salut et bienvenue sur Histoire Crépue. Cette vidéo est un format de défrichage. Je découvre les articles en même temps que vous, j'essaye de rebondir en fonction des informations que j'ai. Aujourd'hui, on va parler des femmes aux colonies. Mais qui suis-je pour parler des femmes aux colonies ? Personne, on est d'accord. Alors je vais m'appuyer sur un texte publié dans Les Annales Coloniales, un journal colonial comme il en existe plein d'autres. Ce texte a été écrit le 18 janvier 1913. Ici, vous avez la couverture, la une des Annales Coloniales, les femmes aux colonies. Oui, je reconnais que ça s'annonce très mal. Mais prenons le temps de lire. Le texte est signé Victor Augagneur, député du Rhône, ancien gouverneur général de Madagascar. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, on a déjà lu un article de Victor Augagneur, paru dans les Annales Coloniales, qui s'intitulait « Notre devoir envers les enfants métis ». Décidément, Victor Augagneur a beaucoup de choses à dire sur les familles en contexte colonial. L'article qu'on va lire est publié 5 jours après. Donc en 5 jours, il a eu le temps de se remettre un petit peu en question et de publier un nouvel article, cette fois-ci sur les femmes aux colonies. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, Victor Augagneur, c'est ce monsieur, moustachu, visage français, homme politique français plutôt de gauche, qui a été élu maire de Lyon, il est devenu gouverneur de Madagascar, puis il est rentré en France pour devenir ministre, puis en 1919, il est retourné aux colonies en devenant gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Pendant tout ce temps, il a milité activement contre le droit de vote des femmes en France métropolitaine. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de personnes de gauche radicale laïques, il avait peur que les femmes soient influencées par les positions de l'Église catholique et donc qu'elles votent à droite. En tout cas, c'est la justification qu'il donne. La réalité est plus complexe, on s'en doute bien. J'ai déjà résumé l'histoire de Victor Augagneur dans ma précédente vidéo, que je vous invite à aller voir. Aujourd'hui, on fait court et on s'attaque directement à la lecture. Mon dernier article sur les métisses et les unions entre Français et femmes indigènes m'a fait adresser quelques lettres par les lectrices des annales coloniales. Eh oui, tout le monde n'a pas accepté qu'il parle aussi facilement de ce que les femmes doivent faire dans les colonies. Il a donc été sonné par les femmes qui lui ont envoyé des courriers et il est obligé de réagir cinq jours après. Avec des formes variées, ces missives s'inspirent de la même idée. Les femmes disposées à partager sous tous les climats la vie des colons et des fonctionnaires sont nombreuses, mais personne ne les y invite. Des centaines de femmes intelligentes, actives, dévouées, voient se passer leur jeunesse dans le célibat qui ne demanderait qu'à suivre un mari au bout du monde. Ce mari ne se présente pas. Que faudrait-il donc tenter pour faciliter le mariage des coloniaux avec des femmes de leur race ? La question est assez importante. Intéresse assez l'avenir de nos colonies pour préoccuper l'opinion et s'imposer à l'étude des pouvoirs publics. Effectivement, la question des mariages entre les colons et les femmes issues de la métropole est une question qui travaillent les administrateurs coloniaux depuis longtemps, longtemps. Et ils sont loin d'avoir trouvé une solution. À l'époque, la colonisation, c'est souvent une mission de soldats, de prêtres et généralement d'hommes. Il y a très peu de femmes qui s'engagent dans les colonies. Et on a du mal à leur vendre le rêve d'une vie sous les tropiques avec les moustiques, la malaria, etc. Laisse tomber. D'où le fait que Victor reçoive des lettres de femmes qui lui disent « Pourquoi pas aller aux colonies ? » Mais personne ne nous y invite. Comment va-t-il réagir ? La multiplication des métisses préparerait, c'est incontestable, des troubles et des discussions sans fin dans nos possessions coloniales. J'en ai montré les raisons et je n'y reviens pas. Pas d'avantage, je n'insisterai à nouveau sur les erreurs commises au point de vue administratif ou dans leurs fonctions judiciaires par des agents tombés sous l'influence de femmes indigènes. Comme d'habitude, Victor accuse les femmes indigènes d'être responsables de tous les maux de la colonie. On se rappelle bien que Victor est un idéaliste de la colonisation. Il veut que les choses se passent bien. sans brutalité, sans dérapage, sans magouille. Et bien sûr, qui fait déraper les administrateurs coloniaux ? Les femmes indigènes. Par contre, je veux envisager l'état moral de nos compatriotes après des années passées dans les cohabitations des Ramatoas ou des Kongaïs. Combien souvent j'ai été frappé et plus attristé encore en constatant leur transformation psychique, leur état de déchéance intellectuelle et morale. On supposerait volontiers au premier abord que le blanc apporte à la femme indigène une part plus ou moins grande des goûts, des habitudes, des mœurs, orgueils des Européens. Qu'il élève sa compagne, la rapproche du type européen, qu'il est à son égard un professeur de civilisation. Avant de décortiquer l'article, il faut que je vous précise qu'est-ce qu'il entend par Ramatoa ou Kongaï, parce que c'est des mots qu'il utilise souvent. dans le dictionnaire malgache français, on découvre que Ramatoa signifie madame. C'est le titre donné à une femme adulte à Madagascar. Et on se rappelle que Victor Ogaigneur était le gouverneur général de Madagascar. Kongaï, c'est autre chose, ça vient du vietnamien et ça signifie fille. Mais pas n'importe quelle fille. À l'époque coloniale, Kongaï est utilisé pour décrire les jeunes femmes, notamment en Indochine. Sur le Wikisionary, on a une citation où on nous dit « Il était très courtisé et il eut droit au foie quand ils lui offrirent une Kongaï. » On se rend bien compte qu'il y a un lien avec le travail du sexe ou le trafic d'êtres humains en contexte colonial. Deuxième définition, à l'époque coloniale toujours, c'est la concubine indigène d'un colon en Indochine. Victor Ogaigneur manie bien les mots et s'il choisit Ramatoa et Kongaï pour parler des femmes avec lesquelles couchent les colons blancs, c'est vraiment pour avoir un regard méprisant vis-à-vis de ces femmes. Et il est surpris. Surpris par le fait que les colons n'arrivent pas à élever leurs femmes indigènes à un niveau d'européanité et de civilisation. Il continue. L'éducation, si éducation il y a, se réduit à quelques changements dans la toilette, à des tentatives d'attitude à l'instar de l'Europe. Le plus souvent, ce rudiment d'européanisation n'existe même pas. La femme indigène reste totalement indigène. Bientôt, elle s'entoure dans la maison de son compagnon, d'une famille sans nombre. Le blanc est plongé dans la vie indigène. La femme ne se transforme pas en européenne. C'est l'européen qui peu à peu se modifie, s'adapte, devient en partie malgache ou anamite. Il faut avoir pénétré dans quelques cases de la brousse à de longues journées de marche des villes, loin des yeux des chefs ou des égaux, pour comprendre à quel point descendent certains des nôtres, officiers, fonctionnaires ou colons. Il est plutôt pessimiste. Moi, j'appellerais ça la rencontre entre différentes cultures. Mais lui, il voit l'abaissement de la race blanche et de la civilisation coloniale face aux indigènes sauvages. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les colons se retrouvent isolés avec leurs femmes indigènes et qu'effectivement, ils se mélangent avec les personnes qui les entourent. Il ne s'agit pas d'un abaissement de la race, il s'agit simplement de la vie. Isolés de tout contact européen, ils roulent sur la pente sans s'en apercevoir, perdant chaque jour quelque chose de leur dignité et de leur indépendance. Je n'oublierai de longtemps l'impression ressentie en face d'un jeune officier que j'avais connu brillant, élégant, quelques 18 mois auparavant. Seul dans son poste depuis un an, il vivait entre une abominable ramatoa et un domestique, vicieux comme le sont les indigènes qui n'ont eu pour école que les cuisines des Européens, pour professeurs de vertu et de langue que certains lascars de l'infanterie coloniale. Le malheureux ne voyait que par sa ramatoa, complice du domestique. Il s'habillait à peine, chiquait du tabac comme un porteur de filanzana. Sa bibliothèque ne contenait que deux ouvrages. Une théorie de l'officier d'infanterie, c'était la source où se réconfortait son âme et s'abreuvait son intelligence, et un libellé de ceux qui ne se vendent que dans les boutiques de Port Said, une quelconque journée de flora. C'était le catéchisme de la ramatoa. Alors, dans ce paragraphe très sombre, Victor nous raconte la déchéance d'un jeune Européen qu'il avait connu brillant, fringant, plein de civilisations, et qui est resté 18 mois seul avec une femme malgache et qui serait, en quelque sorte, abaissé, appauvri intellectuellement. En réalité, on pourrait se poser la question de l'état psychologique du bonhomme. On l'envoie coloniser un terrain qu'il ne connaît pas, seul dans un territoire qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne parle pas. On lui dit, voilà, tu vas dominer des sauvages, etc. Il finit par vivre avec une femme indigène et il se retrouve en fait sans discussion avec des gens qui parlent sa langue, sans compréhension même du contexte dans lequel il est et de la mission qu'il a à accomplir. Donc évidemment, le gars va mal, ce n'est pas la faute de la femme malgache. Continuons à lire. Combien d'hommes intelligents, désireux d'action, utiles se sont dans l'avilissement de cette existence, démoralisés peu à peu. Ils sentent leur abjection et aussi l'impossibilité d'en sortir à laquelle les condamnent leur affaiblissement moral. Beaucoup, enchaînés par l'habitude, quelquefois par des enfants, prolongent leurs séjours coloniaux, ne veulent plus revoir la France, s'enlisent de plus en plus. De temps à autre, un retour de conscience leur fait entrevoir leur dénuement moral. Si ces lueurs deviennent plus fréquentes, le désespoir, l'ennui de la vie s'installe dans les cerveaux, souvent affaibli par les maladies tropicales. Le suicide est fréquent aux colonies. Il n'est pas toujours provoqué par le délire et la malaria ou l'alcoolisme. Le dégoût d'une existence dont le désespéré sans ne pouvoir s'évader en fut plus d'une fois la cause déterminante. Ce que j'aime bien chez Victor Augagnard, c'est que malgré le fait que je sois en désaccord avec toutes ses positions politiques, il arrive à avoir un regard critique, très précis sur ce qui se passe dans les colonies. Il montre assez bien l'envers du décor. Et oui, il y a de la dépression chez les colons. et une forte dépression qui n'est pas que liée aux maladies, à l'alcoolisme, etc., qui est juste liée au fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font dans le territoire où on les a envoyés. Mais il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Pour contrebalancer avec le discours de Victor Augagnard qui accuse la femme indigène d'être responsable des problèmes des colons, j'aimerais vous lire un extrait d'un texte d'Aimé Césaire qui s'appelle « Discours sur le colonialisme ». J'espère que vous l'avez lu. Et je vous mets une source dans la description de cette vidéo. Au début de la partie 2, page 6, Aimé Césaire nous dit « Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé et de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. » J'aime bien lire ce texte d'Aimé Césaire parce que ça nous montre qu'il y a plein de raisons d'aller mal en tant que colons dans une colonie. Il y a plein de raisons de perdre en civilisation. Que ce qui fait perdre en civilisation, c'est la colonisation. Le fait de participer à de la répression absurde, le fait d'encourager des discriminations raciales, tout ça, ça fait déprimer, ça entache la civilisation que voulaient apporter les Européens dans leur colonie. Et je reprends la lecture. Il faut le reconnaître, les gouvernements ne favorisent pas le mariage de leurs fonctionnaires. Ils ont des excuses. Un fonctionnaire marié coûte plus cher à la colonie que le célibataire. Au lieu du prix d'un seul voyage, quand un agent marié se déplace, va en congé ou en revient, la colonie doit en payer plusieurs, celui de l'épouse et des enfants. D'autre part, les fonctionnaires mariés ne peuvent être chargés de certains postes dont l'installation est trop sommaire pour abriter un ménage ou le climat est trop insalubre pour y exposer une femme ou des enfants. Et oui, parce qu'un des problèmes principaux de la colonisation, c'est qu'on envoie des gars tout seuls dans des villages ou dans des coins reculés où ils ne connaissent rien et qu'effectivement, il n'y a pas de vie de famille possible. Et ces gars-là, on leur a appris qu'il fallait être des pères de famille, qu'il fallait être des hommes forts, d'un ménage fort. Alors en fait, il y a des contradictions internes qui sont très très fortes dans leur tête qui fait que souvent, ils déversent leur frustration sur les colonisés, que ce soit par la répression ou que ce soit par les abus sexuels. C'est très fréquent dans la colonisation et c'est ce que Victor Gagnard redoute, cette espèce d'avidissement moral dont il rend responsable les femmes indigènes et pas la colonisation elle-même. Tout cela n'est qu'affaire d'argent et l'intérêt moral en jeu est au-dessus d'une question financière. Les textes réglementant les droits des familles au transport de la colonie en France et vice-versa ont besoin d'être faits plus libéraux. La situation des fonctionnaires mariés et malades envoyés en congé de convalescence est parfois cruelle. Le séjour normal dans la colonie est de trois ans. La famille du fonctionnaire n'a droit pendant la durée de chacune de ces périodes de trois ans qu'à un seul voyage d'aller et retour. Si le chef de famille malade après sept ou huit mois est renvoyé en convalescence, sa femme sera rapatriée avec lui mais ne pourra revenir dans la colonie qu'à ses frais tant que les trois années du séjour normal ne seront pas écoulées. La maladie sépare fatalement les ménages ou les oblige s'ils veulent rester unis à des dépenses disproportionnées avec leurs ressources. Il demande à l'administration coloniale de faire plus en faveur des familles de colons pour permettre aux femmes blanches métropolitaines de rejoindre leur mari blanc dans les colonies. Il est à désirer que les gouvernements établissent un régime différent permettant aux femmes de voyager sans bourse déliée quand la santé du mari fonctionnaire lui commande d'abréger son séjour réglementaire. Peut-être serait-il possible d'organiser avec le concours des colonies quelques assurances mutuelles entre fonctionnaires réalisant ce programme. Là, Victor O'Gagneur parle d'assurance mutuelle et ce n'est pas un truc qui sort de nulle part. En France, à cette époque, il existe des mutuelles qui permettent de régler les problèmes de santé ou les problèmes sociaux des personnes qui adhèrent à cette mutuelle. Et il en existe des versions féminines, notamment dans les colonies françaises. Je vous ai mis des liens sur ce sujet dans la description et vous les trouverez aussi sur mon Trello. Dans un autre article publié dans les annales coloniales 7 ans auparavant, en 1906, on pouvait lire tout un programme de mutualité féminine et de colonisation. Je vous le mets en grand. Dans ce programme, on nous présentait la mise en place d'une mutualité féminine nommée Adelphie tunisienne. Grâce à cette mutualité, les femmes de métropole qui n'avaient pas beaucoup d'argent pouvaient rejoindre les colonies et trouver suffisamment de soutien pour vivre en attendant de trouver un mari. On reste dans une société patriarcale où les femmes étaient liées à leur mari. La France au XXe siècle. Je reprends la lecture. Le confortable du logement est une nécessité. Les dépenses consacrées à l'assuré sont un excellent placement, représentant même de véritables économies. Partout, les maladies coloniales ont rétrogradé quand le personnel a été mieux logé, mis à l'abri du soleil ardent, de la grande chaleur, de l'humidité, des parasites, par des constructions solides, spacieuses, substituées aux huttes et aux paillotes. Les agents qui, au bien-être fourni par le logement, uniraient la régularité de vie assurée par le mariage, deviendraient plus résistants, causeraient au trésor moins de dépenses imposées par l'hospitalisation ou les voyages de convalescence. Victor O'Gagneur essaye de dire que le gouvernement colonial peut économiser de l'argent en poussant les colons blancs et les femmes blanches de métropole à se marier. Moins cher, plus safe, plus sécurisé pour l'ordre colonial. Rendons les voyages plus faciles aux femmes de fonctionnaires. Permettons-leur, en améliorant les conditions de vie, d'habiter sur tous les points des colonies. Et certainement, nous verrons augmenter le nombre de mariages réguliers, diminuer la fréquence du concubinage avec les indigènes. Il n'en veut vraiment pas de ce concubinage. Enfin, multiplions le nombre des emplois coloniaux offerts aux femmes. À part les services de l'enseignement et quelques emplois dans les postes et téléphones, tout appartient aux hommes. Il serait facile d'appeler aux colonies un plus grand nombre de jeunes femmes fonctionnaires. Pourquoi ne pas les employer dans les bureaux comme en France à titre de dactylographe ? Pourquoi ne pas faire desservir certaines maternités par des sages-femmes ? Pourquoi ne pas ouvrir les hôpitaux à de nombreuses infirmières ? Dans les bureaux de leurs magasins, pour beaucoup de travaux, les colons recourraient avec avantage à des femmes employées. Toutes ces femmes ou jeunes filles ne tarderaient pas à se marier. Si les coloniaux en congé en France hésitent souvent à contracter mariage et si par la suite beaucoup de femmes sont réduites au célibat, par contre, ces mêmes coloniaux aux colonies épousent avec facilité. Bien peu de femmes là-bas ne trouvent pas de mari. Super, Victor nous propose du travail pour les femmes dans les colonies. Ouais, c'est pas incroyable, surtout que les tâches proposées sont très genrées. Mais encore une fois, c'est la France patriarcale du XXe siècle. Favoriser les fonctionnaires mariées d'une part, de l'autre encouragées par l'offre de situation l'immigration féminine, sont un devoir pour les gouvernements. Le mariage avec des européennes est le meilleur moyen pour prévenir les conséquences déplorables du métissage et la démoralisation résultant des unions prolongées avec les femmes indigènes. Signé Victor Augagneur, député du Rhône, ancien gouverneur général de Madagascar. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi de vous donner le point de vue de Victor Augagneur. Après tout, il n'était pas ministre des colonies, donc on peut dire qu'on s'en fout de son avis sur les femmes et sur les métisses. Mais je pense que c'est quand même important à voir parce que ça résume bien les problématiques que se posaient les gouvernements coloniaux au début du XXe siècle. Victor Augagneur est un des membres de ce qu'on appelait à l'époque le Parti colonial, un des lobbies les plus puissants de la Troisième République. Vous connaissez sans doute Jules Ferry, Lui Yoté, Albert Sarrault, des figures fortes du Parti colonial. Victor Augagneur a eu des responsabilités coloniales. Il a été gouverneur général de Madagascar et de l'Afrique équatoriale française, un territoire gigantesque. On se doute bien que ces idées ont influencé d'une manière ou d'une autre la politique dans ces territoires. Le rapport aux femmes à l'époque coloniale était très compliqué. Même en métropole, les femmes blanches n'avaient pas encore le droit de vote. Alors imaginez les femmes indigènes. Il y a d'ailleurs un phénomène intéressant que j'ai découvert dans le Livre noir du colonialisme, un ouvrage dirigé par Marc Ferrault qui a été publié en 2003 et qui a beaucoup influencé toutes les réflexions sur le traitement de l'histoire coloniale en France aujourd'hui. A la page 567, on a une partie sur le sort des femmes. On tourne les pages 585, l'invention du droit coutumier. Il faut savoir qu'à l'époque coloniale, la plupart des administrateurs ont réinventé le passé, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé ce qu'étaient les traditions politiques existant avant la colonisation et qu'ils les ont figées dans la loi en inventant le droit coutumier. Je ne sais pas si c'est clair, alors je vous lis un extrait. L'invention du passé a été fréquente dans toutes les colonisations de la fin du XIXe siècle, à partir d'informations que des magistrats ou des administrateurs qui cherchaient à appliquer la coutume locale recueillaient auprès de notables masculins. En Inde, ce fut auprès des lettrés brahmanes qui filtraient les informations sur le passé à travers leur propre conception du monde, mais que l'on écoutait aussi parce qu'ils faisaient écho à la vision orientaliste des officiels britanniques. Autrement dit, on se base sur des brahmanes qui ont une vision très personnelle de ce que sont les traditions pour définir ce que sont les traditions pour tout un peuple. Un exemple concret au Vietnam, la situation de confusion décrite par Milton Osborne eût pu être assez cocasse si elle n'avait pas desservi les femmes. Les mandarins ne se montrant pas prêts à cautionner la colonisation française formalisée par le traité de Saïgon en 1862, les Français durent attendre qu'un orientaliste traduise ce qu'il croyait être la coutume locale, le djihalong, pour pouvoir l'appliquer. Mais ce texte de 1812 copiait en fait la législation chinoise beaucoup plus inégalitaire que le code des laits qui était publié entre 1470 et 1497 qui intégrait nombre de coutumes vietnamiennes. Dans ce dernier, les filles ont un droit égal à l'héritage et peuvent choisir un domicile séparé dès l'âge de 15 ans et choisir leur conjoint. La femme a toute propriété sur ses biens et peut demander le divorce pour absence prolongée du mari. Au contraire, le djihalong enterrine le principe confucéen des trois obéissances requises de la femme au père, au mari, puis, si ce dernier meurt, au fils aîné. A partir des années 1880, les Français, quelque peu débordés par la complexité des affaires à juger, appliquèrent un système mixte en suivant généralement la pratique soi-disant vietnamienne s'il y avait un précédent. Mais ils refusaient par exemple que le fait de ne pas avoir de garçon soit un motif de divorce. Je ne sais pas si ça clarifie les choses, mais en gros, les colons se trompaient souvent sur ce qu'ils pensaient être la loi traditionnelle. Voilà, c'était un défrichage sur la position des femmes dans les colonies selon le point de vue de Victor Ogania. Mais ça nous a permis d'explorer des choses un peu plus vastes sur l'état de santé psychologique des colons hommes dans les colonies et sur la question de la décivilisation des colonisateurs, selon Aimé Césaire. J'ai peut-être fait des erreurs dans ce que j'ai dit ou oublié des informations importantes. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou à venir en discuter avec moi sur Discord. Merci à Réa qui m'accompagne dans la production de cet épisode. Je suis dans son studio. Si vous voulez nous soutenir financièrement, le lien de mon Patreon est dans la description de cette vidéo. Et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao !